Monsieur le Président du Parlement européen, cher Martin Schulz, je vous remercie pour votre invitation et pour les mots que vous avez prononcés à l'égard des victimes des intempéries dans le sud de la France. Monsieur le Président de la Commission européenne, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, c'est vrai qu'un Président de la République française, la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, s'exprimant ensemble devant le Parlement européen, c'est un fait exceptionnel. Et en même temps, il n'est pas sans précédent. Vous l'avez rappelé, il y a 26 ans, presque jour pour jour, Helmut Kohl et François Mitterrand s'adressaient ici même aux parlementaires européens. A l'époque, un vent de liberté, un grand vent de liberté soufflait sur le continent. Il abattait les murs, émancipait les peuples et donnait espoir aux nations. François Mitterrand et Helmut Kohl avaient présenté, il y a 26 ans, avec le concours de Jacques Delors, au cours de cette séance, les actions de solidarité qui devaient être prodiguées pour accueillir les personnes, qu'on n'appelait pas les réfugiés, mais qui s'étaient convaincus que l'Europe de l'Ouest pouvait les accueillir. Et c'est l'Europe tout entière qui s'est ainsi construite, levant une espérance considérable. La conviction commune de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, c'était de bâtir une union politique de l'Europe, prolongeant ainsi le mandat des fondateurs, de créer un vaste marché unique, avec des règles sociales, et de porter le projet d'une monnaie commune. Tout cela devait faire partie du même processus et être mené avec la même détermination. Aujourd'hui, 26 ans après, la chancelière Angela Merkel et moi-même, nous nous adressons à vous. D'abord parce que c'est le 25e anniversaire de la réunification allemande, mais parce que c'est surtout l'Europe qui résonne de nouveaux drames et donc qui pose à notre continent de nouveaux défis. À dire vrai, voilà des années que l'Europe affronte une succession de crises. La crise financière naît en dehors de notre continent, mais qui s'est propagée et qui a provoqué une crise économique dont nous sortons à peine et une crise sociale avec des millions de jeunes sans travail. Et maintenant, c'est une crise humanitaire à laquelle nous faisons face, avec un afflux de réfugiés provoqués par la déstabilisation de régions entières au Moyen-Orient, en Afrique, issues de conflits armés et avec la résurgence des haines religieuses. Et je n'oublie pas la crise sécuritaire avec une guerre qui n'est pas si lointaine aux frontières de l'Europe, en Ukraine, et puis aussi des attaques terroristes qui ont concerné plusieurs pays de notre continent, dont le mien. À chaque crise, des peurs se manifestent. Il faut vivre avec la peur. Mais il ne faut pas vivre dominé par la peur. Il n'empêche. Il y a une tentation de repli national chaque fois qu'il y a une épreuve. Rien n'est pourtant plus vain que de chercher à se sauver seul, à se dérober, à s'abriter quand des événements majeurs se produisent dans le monde entier. Nous devons parler d'expérience. C'est l'histoire qui nous le dit et nous le confirme. Ces interrogations peuvent être sincères, mais elles ne peuvent pas condamner l'Europe à la frilosité et à l'impuissance. Au contraire, elles justifient une Europe offensive, capable à la fois d'assurer la protection due à ses citoyens et de tenir son rang conformément à ses intérêts et à ses valeurs. Valeurs qui ont justifié l'unification de notre continent. Il n'y a donc pas d'autre solution qu'une Europe forte pour garantir notre propre souveraineté. Ces dernières années, ces derniers mois, la France et l'Allemagne ont voulu réagir ensemble face aux épreuves que nous avons traversées au cours de la dernière période. Nous avons répondu par l'affirmation de principe simple et clair. La solidarité, la responsabilité et la fermeté. Solidarité face au terrorisme. Parce que chacun des attentats commis dans l'un de nos pays vise l'Europe tout entière. Ses idéaux, sa culture, ses modes de vie. C'est-à-dire l'âme de notre continent. Et je remercie les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi beaucoup de parlementaires européens qui s'étaient retrouvés le 11 janvier à Paris pour témoigner de leur solidarité, mais aussi de leur attachement à la liberté, à ce que nous représentons pour nous défendre face au terrorisme qui cherche justement à détruire le ciment qui nous unit. Solidarité vis-à-vis des réfugiés victimes des convulsions du Moyen-Orient, des drames de l'Afrique. Solidarité à l'égard des États européens qui en subissent la pression en première ligne parce qu'ils sont nos frontières. Solidarité à l'égard des pays voisins des lieux de conflit qui accueillent des réfugiés en grand nombre. Solidarité à l'égard de l'Afrique qui se bat pour son développement et pour éviter justement les mouvements de population. Alors, regardons les choses en face. Nous sommes confrontés à l'arrivée exceptionnelle de femmes et d'hommes depuis le début de l'année. 600 000, sans doute. Beaucoup ont fui la guerre et les massacres. D'autres cherchent une vie meilleure. Tous ont enduré des conditions épouvantables, ont été livrés à des trafiquants sans scrupules. Trop sont morts dans des conditions atroces. Nous connaissons maintenant un certain nombre de leurs visages. L'Europe s'est employée à sauver des vies, d'abord, à lutter contre les filières criminelles grâce aux opérations Frontex. Mais je le reconnais bien volontiers, l'Europe a tardé à comprendre que les tragédies au Proche-Orient ou en Afrique ne pouvaient pas être sans conséquence pour elles. L'Europe n'a pas mesuré l'espoir qu'elle suscite et qu'elle suscitera longtemps face au désarroi de ceux qui attendent depuis la nuit qui s'est pour eux ouverte depuis trop longtemps, attendent l'espoir, la lumière. L'Europe n'a pas prodigué avec suffisamment d'ampleur l'aide à des pays qui pourtant accueillaient dans des camps des populations toujours plus nombreuses. Alors c'est donc dans l'urgence qu'elle a dû s'organiser l'Europe pour être digne de sa tradition d'asile et pour organiser le retour de ceux et de celles qui ne peuvent pas être accueillis ici durablement. L'Europe avec la Commission européenne et je salue ici le président Juncker a mis sur pied un plan d'ensemble pour soutenir l'Italie et la Grèce qui sont en première ligne et qui ne peuvent pas être laissés seuls dans la responsabilité pour aider les pays des Balkans qui vivent également des transits de population particulièrement difficiles à assumer pour engager une coopération plus étroite avec la Turquie et nous avons là des discussions qui se sont engagées et qui devront être conclues avec des règles claires parce que c'est en Turquie que les réfugiés doivent autant qu'il est possible être accueillis mais la contrepartie c'est que nous puissions aider la Turquie si nous voulons qu'elle nous aide nous-mêmes et faire en sorte que ces réfugiés qu'ils soient dans les camps ou qu'ils soient dans la population puissent travailler puissent nourrir leurs enfants puissent avoir un avenir et si nous ne le faisons pas alors ils viendront inexorablement ils viendront nous devons aussi mettre en place les centres d'accueil et d'identification c'est la condition essentielle pour que nos frontières soient respectées et puis enfin nous devons répartir les demandeurs d'asile entre les états membres et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous avons fait non sans mal mais nous l'avons fait 160 000 et nous devrons nous assurer de la bonne application des engagements qui ont été pris c'est chacun de ces volets que le plan doit maintenant mettre en oeuvre avec la plus grande rapidité voilà les principes solidarité responsabilité ce sont les mêmes principes qui ont valu pour traiter de la situation de la Grèce les négociations ont été laborieuses nous y avons pris notre part Angela Merkel et moi-même avec la commission européenne avec l'ensemble des états membres ces discussions auraient pu échouer c'eût été bien plus qu'un échec c'eût été un abandon l'abandon d'un pays dont la culture et la civilisation nous éclairent encore c'eût été la première brèche dans l'intégrité de la zone euro et d'autres pays auraient été sous pression et puis c'eût été une démission devant nos responsabilités mutuelles responsabilité européenne responsabilité du gouvernement grec les négociations ont abouti sur un programme global de réforme et un nouveau soutien financier je souhaite que ça se traduise maintenant par une discussion sur le service de la dette ça fait partie de la résolution d'ensemble Alexis Tsipras le premier ministre grec a été courageux et il a voulu que son peuple puisse être consulté après qu'il y ait l'accord le respect de la démocratie et je le dis ici dans le lieu aussi de la démocratie européenne le respect de la démocratie n'est jamais contradictoire avec le respect des règles communes responsabilité solidarité toujours les mêmes principes la responsabilité nous devons aussi la démontrer contre le terrorisme la vigilance doit être de mise mais elle ne suffira pas nous devons nous doter des instruments indispensables au travail des services de sécurité dans le respect des libertés la France a voté une loi pour être capable de mieux connaître les activités de suivre les terroristes et l'Europe doit également prendre sa part et je pense au dossier trop longtemps retardé du PNR européen et je demande autant qu'il est possible que le Parlement européen puisse adopter ce texte qui est indispensable si nous voulons agir l'Europe a aussi un devoir de fermeté en Ukraine nous avons dû répondre à une violation brutale du droit international et prévenir une guerre aux portes de notre continent les Européens ont fait preuve d'unité les 28 dans la mise en oeuvre de sanctions et il y a eu des débats légitimes sur l'efficacité la durée de ce mécanisme de sanctions l'Allemagne et la France se sont particulièrement engagées pour conclure et faire vivre les accords de Minsk et encore la semaine dernière Angela Merkel et moi-même avec le président russe et le président ukrainien dans ce qu'on appelle le format Normandie nous avons veillé non seulement à faire respecter ce qui avait été conclu à Minsk mais à éviter d'autres processus de séparation et à cet égard ce format-là cette méthode-là et cette pression-là exercée au nom de l'Europe tout entière ont été particulièrement efficaces puisque les élections que les séparatistes avaient projetées d'organiser au milieu du mois d'octobre ont été repoussées et que le processus de Minsk a pu se poursuivre et que les armes légères ont pu être retirées bientôt les armes lourdes et que la guerre s'est arrêtée sans que la paix soit encore revenue voilà ce que nous sommes capables de faire au nom de l'Europe pour l'Europe et je dirais aussi dans l'intérêt du monde parce que nous sommes prêts à montrer une fermeté une responsabilité et une solidarité fermeté aussi vis-à-vis du drame syrien il nous concerne tous parce que Daesh et les djihadistes en veulent à ce que nous représentons concerne l'Europe parce que le régime de Bachar el-Assad a créé et continue de nourrir ce désastre encore aujourd'hui il bombarde il tue il massacre oui ce qui se passe en Syrie concerne l'Europe parce que ce qui s'y joue là-bas déterminera pour longtemps les équilibres dans la région dans toute la région du Moyen-Orient et si on nous laissons les affrontements religieux et parfois entre chiites et sunnites souvent toujours même depuis quelques mois ou quelques années s'amplifier encore ne pensons pas que nous serons à l'abri ce sera une guerre totale une guerre qui pourra concerner aussi nos propres territoires alors nous devons agir la France a pris ses responsabilités militaires face à la menace l'Europe toute entière doit s'engager sur les plans humanitaires politiques diplomatiques nous devons construire en Syrie avec tous ceux qui peuvent y contribuer un avenir politique qui donne à la population syrienne une autre alternative que Bachar ou Daesh et c'est notre devoir vis-à-vis des Syriens et c'est notre intérêt comme Européens et j'appelle toute l'Europe à faire pression pour que cette transition politique puisse se faire et sachons bien quelles que soient les positions ici qu'il ne sera pas possible de réunir l'opposition je parle de l'opposition modérée démocratique avec le bourreau du peuple syrien qu'il sera nécessaire d'agir continue pour mettre toutes les nations qui veulent véritablement une issue la Russie l'Iran les pays du Golfe bien sûr les Etats-Unis et l'Europe et l'Europe pour que nous puissions avoir cette issue politique pour résumer ma pensée je l'ai dit nous devrons montrer beaucoup de solidarité à l'égard des autres et c'est pourquoi la coopération avec les pays africains est essentielle nous aurons bientôt le sommet de la valette au mois de novembre entre l'Afrique et l'Europe et c'est en agissant aux racines des difficultés que les candidats au départ et ils sont nombreux en Afrique pourront être convaincus de rester dans leur région à nous de leur apporter les conditions d'y vivre nous avons abordé plusieurs sujets qui concernent l'Europe et en réalité c'est le même débat que nous avons il existe ici il existe dans chacun de nos pays c'est le débat entre souverainisme et souveraineté souverainisme dans chaque pays ou souveraineté pour l'Europe c'est le débat entre renoncement ou renforcement entre division ou union le débat il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe il est entre l'affirmation de l'Europe ou la fin de l'Europe oui la fin de l'Europe c'est-à-dire le retour aux frontières nationales le démantèlement des politiques communautaires l'abandon de l'euro je constate bien monsieur le président que le débat existe ici aussi François Mitterrand il y a moins de 26 ans au moment où il a quitté ses fonctions était venu devant le Parlement européen pour s'exprimer pour livrer ce qu'il pensait être les leçons de sa propre expérience et les leçons de l'histoire il avait dit que le nationalisme c'était la guerre son avertissement vaut encore aujourd'hui mais je vais ajouter si je puis dire je vais ajouter un codicil ou un complément le souverainisme c'est le déclinisme et c'est aussi dangereux de ne pas donner d'espoir à une population de ne rien construire ensemble au nom d'un repli national sans avenir face aux épreuves je suis convaincu que si nous n'allons plus loin alors non seulement nous nous arrêterons si nous n'allons pas plus loin nous nous arrêterons mais nous reculerons et ça sera la fin du projet européen et c'est pourquoi je propose que l'union économique et monétaire en son sein la zone euro puisse être consolidée et renforcée consolidée et renforcée pour coordonner nos politiques pour favoriser la convergence pour hâter l'harmonisation fiscale pour lutter contre le dumping fiscal et social pour investir davantage au-delà même de ce que nous faisons avec le plan Juncker des choix institutionnels seront nécessaires pour que la zone euro soit gouvernée pour que les règles soient respectées pour que la solidarité puisse bénéficier à tous ces choix engageront les états volontaires le parlement européen exercera son contrôle et garantira la cohérence d'ensemble d'une Europe qui progressera selon une intégration différenciée nous avons aussi besoin de renforcer ce qu'on appelle l'espace Schengen remettre en cause la libre circulation des personnes par le retour aux frontières intérieures serait une erreur tragique mais prétendre que Schengen dans son fonctionnement actuel permettra d'affronter les pressions à son périmètre ce serait une autre erreur le contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union passe par une assistance renforcée aux états frontières aux états concernés et par la mise en place d'un corps de garde-frontière de garde-côte européen comme le président de la commission européenne en a fait la proposition de même nous devons définir une politique d'asile plus cohérente ce qui passe par une liste commune de pays d'origine sûre le rapprochement des procédures la convergence des droits et des conditions offertes aux bénéficiaires d'une protection c'est-à-dire un véritable régime commun d'asile au sein même de l'Union européenne sur tous ces sujets nous devons faire le choix je le répète de la marche en avant plutôt que du retour en arrière qui nous ramènerait à l'impuissance ce choix courageux nous avons toujours besoin de l'établir et il le faudra en décembre prochain lors de la conférence de Paris sur le climat je salue les engagements de l'Europe dans le cadre de cette conférence car ils ont été déterminants pour emmener la Chine les Etats-Unis et beaucoup d'autres vers la perspective d'un accord il est possible il doit être le plus ambitieux qu'il sera nécessaire de construire trop de pays encore n'ont pas déposé leurs contributions et nous devons nous-mêmes européens être capables d'instituer un grand marché du carbone pour orienter les investissements vers les meilleures technologies et il vous appartiendra de faire des choix en conséquence et je veux saluer ce qu'a été le rôle du Parlement européen dans le cadre de la négociation sur le climat et tant que vous le pourrez appuyer les efforts des pays des vôtres et de l'Europe toute entière pour que nous puissions avoir un accord cette ambition nous l'aurons également dans les financements il est très important que nous puissions rassembler ces 100 milliards de dollars nécessaires pour la transition énergétique dans les pays les plus vulnérables ou les pays en développement nous n'en sommes pas encore là alors nous avons deux mois pour y parvenir et s'il n'y avait pas cet accord prenons conscience de la catastrophe prenons conscience de ce que serait notre responsabilité pour les générations futures prenons conscience qu'il n'y aura pas une nouvelle conférence pour en décider il y a un moment où il faut faire son choix prendre sa décision s'engager et il appartient au gouvernement oui au gouvernement européen d'abord et à ceux qui seront à la conférence de Paris d'être à la hauteur de la responsabilité que vous nous avez confiée je souhaite un jour revenir devant le Parlement européen au moins avec cette fierté non pas simplement d'avoir reçu une conférence à Paris mais d'avoir été là le jour où les états du monde portés par les collectivités locales de l'ensemble de la planète qui seront également représentés avec l'ensemble des associations des organisations des entreprises des syndicats oui être capables d'avoir pour les décennies qui viennent réglé une grande part de la question climatique c'est pour notre génération le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer il faut aussi avoir pour notre agriculture pour la sécurité alimentaire pour la qualité de nos produits la même ambition la même volonté et je demande dans les contextes de crise que nous connaissons d'un certain nombre de nos productions que ici au niveau de la commission comme au niveau des états comme au niveau du parlement nous puissions dégager les soutiens indispensables pour protéger nos produits et pour venir en aide aux plus vulnérables puisque je parle de traité commercial je veux évoquer celui qui est en débat avec les états unis la France veut que ces négociations puissent être un progrès et veut qu'il puisse y avoir des garanties qui soient apportées aussi bien pour l'identification des produits pour les appellations d'origine pour la réciprocité pour la transparence et plus largement pour les mécanismes de protection des investissements notamment pour le règlement des différents nous devons avoir ces garanties si nous voulons avoir un accord qui puisse être utile aux économies je veux terminer par cette réflexion qui nous concerne tous je n'imagine pas qu'il y ait ici des parlementaires qui ne soient pas européens qui n'aient pas conscience que nous appartenons à un même ensemble que nous ne sommes pas liés par tant de valeurs communes que nous n'avons pas une histoire à partager et un avenir à engager alors 25 ans après que le continent se soit réunifié nous devons toujours faire face à des défis et donc à des choix nous avons à répondre à l'urgence elle est là et personne ne peut fermer les yeux sur les réalités du monde personne et il n'y a pas de frontière qui vaudra pas de barbelés pour nous protéger par rapport aux menaces qui viennent de l'extérieur c'est à nous à nous de prendre les décisions nous devons répondre à l'urgence et garder le cap sur le long terme celui d'une fédération d'état-nation qui doit rester notre horizon et d'une certaine façon 25 ans après c'est à une autre unification qu'il faut procéder celle des projets celle des peuples celle des intérêts communs et avec cette seule question voulons-nous revenir à l'ordre ancien celui du 20ème siècle et ce qu'il a charrié où voulons-nous vivre dans un ensemble cohérent et volontaire pour le siècle qui vient moi j'ai fait mon choix c'est celui de l'Europe et je l'ai fait avec la volonté sur chaque question de rechercher autant qu'il est possible des compromis les plus élevés et c'était le sens de la coopération que nous avons nouée avec Angela Merkel et l'Allemagne pour être avec nos partenaires à la hauteur des défis du siècle de l'Union Européenne Merci.